Salut c'est Last Angel, de retour sur Titanfall, je dis de retour parce que j'avais fini la campagne, j'avais continué un petit peu à jouer en multi, mais ces derniers temps on avait été envahi par les cheaters, nos amis cheaters, qui dès qu'un jeu sort c'est plus fort qu'eux, il faut qu'ils cheatent un peu, donc voilà on est équipé, donc Respawn a trouvé un semblant de solution, enfin c'est déjà très bien ce qu'ils ont fait, ils ont créé des serveurs spécial cheaters, donc dès qu'un cheat est détecté en fait sur la partie, le joueur ne pourra plus jouer en fait que sur des parties avec d'autres cheaters, donc ils se retrouvent sur un serveur en fait, où il n'y a que des IMboots, et ils s'amusent entre eux, et moi je trouve ça très bien, ça commence mal, je commence toujours dans mes parties en général, donc il a bien assuré, donc on y retourne, donc voilà, nos amis cheaters joueront désormais entre eux, même si moi j'aurais été plus loin, de la suivre c'est pas mal, moi j'aurais été plus loin, je les aurais carrément banni, moi le cheat je ne peux pas encadrer ça, je ne comprends même pas qu'on cheat, je ne vois absolument pas l'intérêt, si ce n'est de faire chier les autres, et de pourrir des jeux, mais sinon, il va partir à des moments, le mec il va se la péter à faire des kills, et c'est même pas lui qui l'est fait, il a juste appuyé sur un bouton, enfin bref, chacun son truc, voilà, donc là on est en nutrition, comme je vous le disais, moi j'aime beaucoup cette map, Panorama je crois, si je ne dis pas de bêtises, le nom, là ça vient de derrière, voilà, non, là c'est abusé, alors on va dire qu'il avait un meilleur ping, et puis voilà, donc on va tout mettre sur le dos du netcode non plus, il ne faut pas devenir paranoïaque, donc alors, oui, il y a eu une mise à jour aussi qui a été faite il n'y a pas très longtemps, où ils ont corrigé en fait l'équilibrage sur certaines armes, notamment le smart gun, où ils ont diminué la précision, et la puissance de feu, quand la cible n'est pas, et orange, là vous savez, quand c'est pas, merde, on va se tirer, là il y a un titan, ah bah tiens, j'ai le mien qui est dispo, donc on va aller le récupérer tout de suite, alors oui, donc je disais, le smart gun, ils ont un peu diminué sa puissance, et quand la cible n'est pas complètement acquise, ce qui n'est pas un mal, parce que c'était un peu abusé, moi je trouve que cette arme, je n'utilise quasiment pas un C4, j'essaierai de, prends ça, j'essaierai de l'utiliser un peu pour voir, mais comme ça quand je regarde les autres utilisés, j'ai l'impression que c'est un peu abusé, après c'est vrai qu'elle n'a pas une grosse portée, mais quand tu te retrouves, on va aller éjecter ce petit paire de là, dégage, mon titan s'en est occupé, il y a marché dessus, ouais j'aime pas cette arme, mais en plus on parlait de cheaters tout à l'heure, enfin je parlais de cheaters tout à l'heure, ils leur avaient quand même proposé une arme qui était censée leur convenir, entre guillemets, donc il faut croire qu'elle n'était pas suffisamment efficace pour eux, enfin bref, on ne pourra rien faire pour ces gens là, de toute façon, donc ils ne savent pas jouer, ils ne savent pas jouer, et puis voilà, donc alors, là, c'est quoi, c'est un titan allié ça, ouais, ok, alors on va aller caisser un petit peu de bottes par là, ça fera toujours des points, parce qu'on a de l'avance mais on n'en a pas tant que ça, et puis voilà, alors je ne sais pas, au niveau du season pass, je n'ai pas eu d'informations, et je serais curieux de savoir combien d'entre vous vont prendre le season pass quand il sortira, est-ce que, comme moi, vous avez envie d'attendre qu'il sort, pour savoir le contenu, ce qu'il y a, etc., ou est-ce que vous allez vous jeter tout de suite, ça ne m'intéresse pas de le savoir, ça va peut-être me faire revoir la position, peut-être que si je vois que vous êtes nombreux à le prendre, je le prendrai direct, mais je ne sais pas, enfin, moi, ce qui m'a un petit peu... tiens, pour ça, moi, ce qui m'a un petit peu refroidi, entre guillemets, c'est que je vais faire une vidéo dessus, après, qui a plu ou qui a pas plu, peu importe, sur le contenu de Titanfall, je l'avais fait un petit peu à vif, parce que je venais de le découvrir, en fait, le jeu que j'avais acheté, et dans lequel on promettait un contenu phénoménal, il n'y en avait pas tant que ça, donc j'étais un petit peu en colère, on va dire, donc ça a dû probablement se sentir un petit peu dans la vidéo, et donc, du coup, alors que j'étais partant dès le départ, quand j'avais su qu'un season pass allait sortir pour le prendre tout de suite, je me suis dit, attends, tu t'es fait avoir une fois, attends un petit peu, de voir quand il va sortir, ce qu'il propose, et s'il y a vraiment du contenu, à ce moment-là, on verra. Mais, mais voilà, d'ailleurs, vous, c'est pareil, ça m'intéresserait de savoir ce que vous pensez des 10 armes qui sont mises à disposition, du peu d'accessoires qu'on a, bon, certes, il y a une multitude de cartes, mais bon, ça ne fait pas tout, enfin, une multitude de cartes, je parle des burn cards, pas des maps, les maps 15, il n'y a pas de soucis à ce niveau-là, voilà, lui, on va y mettre en point, on va le finir, ça prend ça dans ta gueule, voilà, eux vont s'en charger, alors, oui, donc, votre ressenti sur le contenu de Titanfall m'intéresse, donc, n'hésitez pas, en commentaire, à me dire, bah ouais, non, ça me va, moi, ouais, non, je suis scandalisé, il n'y en a pas assez, juste pour voir si c'est moi qui est, peut-être un peu trop exigeant, je n'en sais rien, mais bon, c'est vrai que je ne suis pas habitué, les derniers call-off que j'avais acheté, il y a un bail, maintenant, côté contenu, c'était quand même, assez impressionnant, les BF, nous n'en parlons même pas, donc, ça me paraît vraiment léger, moi, ce qu'ils ont proposé au départ, ça m'en verra, en tout cas, une chose dont on peut se réjouir, c'est le suivi, parce que, assez rapidement, il y a eu des mises à jour, de fait, là, ils se sont occupés des cheaters, il y a autre chose aussi, qui a été fait, qui est bien, pendant que j'y pense, c'est qu'ils ont revu le matchmaking, et il y avait un problème d'équilibrage, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, moi, ça m'arrivait fréquemment, de me retrouver dans des équipes, en fait, parce que là, je suis level 50, et je n'ai pas encore passé mon prestige, volontairement, parce que je voulais vous faire des vidéos, sur les classes que j'utilise, et donc, vous montrer les accessoires, etc., et si je passe le prestige, hop, hop, si je passe le prestige, j'aurai plus d'accessoires, enfin, il faudrait j'attendre un peu de remonter, alors ça va assez vite, mais bon, comme ça, j'ai déjà les accessoires, je peux vous faire des vidéos, donc oui, au niveau de l'équilibrage, le matchmaking, il y avait une fâcheuse tendance, à mettre tous les haut level, avec les haut level, et puis les bas level, avec les bas level, donc ce qui était un petit peu embêtant, parce que ça m'est arrivé, d'être parmi les haut level, et on massacrait littéralement les autres, ce qui n'est pas agréable, déjà pour eux, mais même pour nous, c'est pas, je veux dire, allez, j'y fais un gamin, ça n'a rien d'honorable, enfin, quand je dis un gamin, je vais dire qu'un sans défense, quoi, et donc, là, ils ont revu ça, alors, a priori, les recherches seraient un petit peu plus longues, mais, beaucoup plus équilibrées, ce qui est déjà intéressant, alors en revanche, ils ont ajouté une fonctionnalité, je ne sais pas si c'est bien ou pas bien, je ne trouve pas ça, très bien, si vous faites écraser, par exemple, par une équipe, la partie d'après, il y a peu de chances que vous rejouiez, contre la même équipe, c'est-à-dire que normalement, ils devraient la virer, et mettre une autre équipe à la place, alors c'est dommage, parce qu'en général, moi, quand je viens de prendre une raclée par une équipe, j'ai qu'une envie, c'est de prendre ma revanche, donc, là, a priori, la nouvelle version du matchmaking, qui est opérationnelle, là, ne devrait plus le permettre, mais enfin bon, c'est déjà bien que, au niveau du matchmaking, on ait un équilibrage qui soit un peu plus intéressant qu'avant, bon, la partie va donc se terminer, sur ma mort, bien sûr, donc elle se termine, heureusement, comme elle a commencé, et voilà, et là, par contre, j'accuserais volontiers le netcode, non pas par paranoïa, mais là, avec ce que je lui avais mis, mais à bout portant, de toute façon, la taille de temps de fois, enfin, moi, je trouve qu'il y a des problèmes, je ne sais pas pour vous, mais moi, je trouve qu'il y a des problèmes, même si tu tires le premier, si tu as juste, etc., tu as l'impression que, c'est un peu du pile ou face, à bout, quand tu es à bout portant, enfin bref, voilà, je vous souhaite, une bonne soirée, ou une bonne journée, je ne sais pas quand est-ce que vous visionnez, je n'hésitez pas à liker, si ça vous a plu, et puis abonnez-vous, si vous le souhaitez, voilà, bonne soirée, Sous-titrage Société Radio-Canada